La responsabilité Que Allah subhanahu wa ta'ala A créé dans le monde Avec les djinns Deux entités, deux êtres Constitués de deux natures différentes Se sont singularisés De par l'ordre de la création Par cette notion De responsabilité A l'égard d'un dépôt C'est-à-dire Il y a une charge Qui incombe Aux hommes en particulier C'est ce que les musulmans Appellent Être chargé d'un devoir D'une mission D'un projet D'un dessin C'est ça qui fait le sens De l'existence de l'être humain C'est à travers la responsabilité Que sa vie prend Un sens plein Responsabilité Veut dire en arabe Également Le fait de rendre Des comptes Mais à qui ? Mais à qui ? Al-mes'ouliya Qui est la traduction De la responsabilité Renvoie Au mot As-su'el Le verbe Sa'ala C'est-à-dire Que le mas'oul Sera interrogé Mais qui va l'interroger ? Et comment ? Et sur quoi ? Donc il y a un contenu A cette responsabilité Il y a également Une procédure De cette responsabilité Il y a des critères De jugement Qui incombe la notion Et qui implique la notion De la responsabilité Celle-ci est de deux formes Une responsabilité A l'égard de Dieu Donc il y a un devoir A l'égard de Dieu Qu'on pourrait qualifier D'un droit divin Croire en lui Manifester Le culte Adressait uniquement A lui Le devoir D'obéissance A ses commandements Donc il y a un droit divin Une responsabilité A l'égard de celui Qui est la cause Dans notre existence Car il s'agit En l'islam D'un Dieu Existant Agissant Agissant Communiquant Et exigeant Dieu des monothéismes C'est un Dieu qui existe Mais qui révèle Qui communique Qui manifeste son vouloir Qu'est-ce qu'il attend De l'homme Il n'a pas créé l'homme Comme ça Sans Lui donner l'information Du sens De son existence Et le comment D'exister Exigeant Parce qu'il attend Un retour Il y a un jour Du jugement dernier Et donc La responsabilité Du musulman C'est d'abord Une responsabilité A l'égard de Dieu Sur laquelle Sera interrogé Pas maintenant Mais dans le delà Bien sûr Il y a une autre Forme de responsabilité A l'égard De nos semblables Qui implique Le fait que nous avons Des comptes à rendre A autrui Ici Et maintenant C'est le domaine Du droit C'est le domaine De la sharia Mais le plus important C'est Notre responsabilité Et à l'égard De Dieu Qui est Éminemment Individuel Puisque Nous devons Assumer Cette responsabilité Devant Dieu De manière Individuelle Parce que le jugement D'Allah Subhanahu wa ta'ala Le jour du jugement Dernier Ne sera pas Collectif Il sera Éminemment Individuel C'est à dire Nous sommes dans Un régime Théologique Où le salut Ne passe pas Par le peuple Par la communauté Ni par l'institution Religieuse Elle passe Par la responsabilité Individuelle Il n'y a pas De sauveur Qui va venir Vous sauver De l'extérieur Le jour du jugement Dernier Votre sauvure C'est votre conscience Et votre conscience Il est éminemment Individuel Et donc Le message De l'islam Il libère L'individu Du dictat Du groupe Du groupe Et de l'héritage Des ancêtres Nous avons trouvé Nos parents Sur cette religion Dissent les polythéistes Et les païens Et nous suivons Leur religion Ce suivisme Contre lequel Le Coran S'est insurgé Il a demandé Aux individus De penser Par leur esprit Pas par La coutume Et la tradition Car le jugement Dernier Sera Foncièrement Individuel Ici Vos parents Ne raisonnaient pas Ici Vos parents Etaient égarés Est-ce que Vous devez Assumer Leur égarement Chaque âme Chaque personne Portera Son propre fardeau Là on est devant Une religion moderne Parce que la modernité C'est l'autonomie De l'individu L'accès direct A l'information Révélée Une responsabilité Individuelle L'homme En tant qu'être Singulier Est au centre Du dispositif Du message Coranique La tribu Ne doit pas Être la norme La référence C'est l'information Révélée On vit dans une communauté Dans une tribu Dans une société Dans une humanité Tout en gardant Notre conscience Libre Autonome Et individuelle Parce que le jour Du jugement dernier Nous serons Ressuscités Individuels Et donc nous sommes Dans la religion De la responsabilisation Individuelle Par excellence On n'a pas à se cacher Derrière la tribu Derrière la coutume Derrière la communauté Derrière les parents Derrière les traditions Nous avons une raison Nous devons en user Nous avons une information Révélée Que nous devons étudier Et chacun Assume Sa responsabilité Dans les limites Du possible Parce que si la responsabilité Est individuelle Elle s'exprime Dans les limites Du possible La yukallifullahu nafsan Illaw sa'ha La yukallifullahu nafsan Illaw ma'ata'ha Possibilité Extrinsèque Possibilité intrinsèque Il faut que l'environnement Soit favorable Pas qu'il y ait Des contraintes Insurmontables Mais également Il faut qu'il y ait Une capacité individuelle A se référer A l'information A la comprendre Et à la mettre En pratique Donc il y a Le principe De possibilité Qui est un élément De la responsabilité Parce que Un impossible Nul n'est tenu La nécessité Fait loi Ad-dwarourat Obihul mahdourat Même l'information Sur la croyance Il n'implique Qu'une responsabilité Relative Dans la mesure Où cette information Doit Nous arriver De manière claire El-Banarul Mubil Lorsque Dieu envoie Un prophète Il ne l'envoie pas Avec un message Ambigu Flou Qui perturbe L'esprit Mais qui parle Avec une clarté Avec des miracles Pour couper Et court A tout prétexte Pour une quelconque Incroyance Au paganisme Dieu n'a pas A châtié un peuple Tant que celui-ci N'a pas reçu Un prophète Il est responsable Celui qui a l'information Celui qui n'a pas L'information L'information Ce n'est pas responsable Aux yeux de Dieu Le jour du monde dernier Et même dans le droit Et dans la sharia Dans le droit musulman Et dans la sharia Possibilité Principe de possibilité Condition favorable Possibilité Intrinsèque Et extrinsèque La connaissance Il faut connaître Le devoir Parce que la responsabilité On est responsable A l'égard d'un devoir Mais il faut connaître Ce devoir Donc il faut avoir La bonne information Sur le devoir Et donc Allah Le jour du monde dernier Va nous juger En fonction De notre compréhension Du devoir De la clarté Du message De la capacité Qu'il nous a donné A se conformer Ou non De manière parfaite Ou relative A ce devoir Mais il y a également Une autre notion Très importante Qui souten La responsabilité Il en est même Une notion Consubstantielle Celle de la liberté Donc possibilité Bien informé Ne pas être fou C'est-à-dire Capable de comprendre Et de connaître Parce que la lignée Il n'est pas responsable Le fou n'est pas responsable Celui qui est dans le coma Il n'est pas responsable Il n'est responsable Que l'être raisonnable Qui est capable D'user de sa raison Et celui qui est libre Parce que le devoir Incombre le choix De faire Ou de ne pas faire Sauf qu'il y a Une question Sur la question De la liberté Une question Sur la question De la liberté Sommes-nous libres C'est une question Philosophique Et théologique Beaucoup de musulmans S'affranchissent Des devoirs Sauf prétexte Que c'est Dieu Qui avait voulu cela Et que le qadar Qui est le sixième pilier De l'islam Ne donne Aucune marge De manœuvre A l'être humain De choisir Entre le bien Et le mal De pratiquer Ou de ne pas pratiquer C'est comme ça Que des politistes Disaient Ils prétextaient En disant Que Dieu S'il avait voulu Nous n'aurions pas Adoré les anges Ils n'ont aucune connaissance Ils disent Des mensonges Est-ce qu'on leur a donné Avant cela Un livre Où c'est écrit Que Dieu veut Que les païens Adorent les anges Mais Dieu ne veut pas C'est pas son vouloir Donc il attribue A Dieu Une volonté Qui n'est pas la sienne Il fait le mal Il l'attribue à Dieu Il fait le fahsha Il l'attribue à Dieu Mais Dieu n'ordonne pas Le fahsha Pourquoi vous dites Sur Dieu Des mensonges Il faut vérifier L'information Ce que Dieu veut Ça c'est le vouloir Normatif Il y a un autre vouloir De Dieu Qui est le vouloir Existentiel Parce que Dieu Il peut vouloir Quelque chose Mais ne la prouve pas Vouloir Ne veut pas toujours Dire aimer Le fait que Dieu Veuille nous donner La liberté Ne signifie pas Que Dieu approuve Ce que nous en faisons Et donc notre liberté Procède de son vouloir Dieu veut Que nous fassions le mal Parce qu'il nous a donné La liberté de le faire Il a été capable Il est capable De nous arrêter Tout simplement Parce que nous sommes Programmés par lui D'être libre C'est presque un oxyman Libre et être programmé C'est que vous avez Un logiciel Que vous donnez Un robot Mais c'est vous Qui avez créé Ce logiciel Mais qui permet L'autonomie Au robot Une forme de responsabilité Relative Mais votre vouloir Dépendant celui De robot Et donc Mashi'atullah Qudratullah Le vouloir de Dieu Est absolu Nous exprimons Nos vouloirs Au sein de son vouloir Et nous ne sommes Responsables Que dans le segment De liberté Et du pouvoir Qui nous a été Donné Donc il y a Tout un débat Chez les théologiens Qui consiste à dire Est-ce que l'homme Moukhayyer Ammousayyer Est-ce que Le libre arbitre Est-ce que L'homme Il peut vouloir tout Même au dépend De vouloir de Dieu C'est-à-dire C'est-à-dire Dieu n'a aucun vouloir N'a aucun pouvoir Sur l'homme C'est la doctrine De l'Qadaria Parce qu'il pense Que Dieu est juste Et puisque nous sommes Responsables De nos actes Donc Dieu N'a aucun effet Sur nos actes C'est pour cette raison Qu'il va nous juger Le jour Du jugement dernier Donc notre pouvoir Est absolu Et Dieu n'a aucun pouvoir Sur nous Mais le problème C'est que Cette perception Donne L'impression Que Dieu est impuissant Il se passe Dans son royaume Des choses Qui le dépassent L'autre Est extrême Et la doctrine Qui stipule Que l'homme N'a aucune marge De manœuvre C'est ce qu'on appelle Jebriya Les prédéterministes C'est que nous sommes Programmés Et nous n'avons Aucune liberté Et là On risque de tomber Dans l'autre travers A considérer Que Dieu est injuste Puisque nous n'avons Aucune responsabilité Pourquoi il va nous juger Le jour Du jugement dernier Et puis Au milieu Il y a une doctrine médiale Celle à laquelle appartiennent La plupart des musulmans L'acharisme Et L'hambalisme Les doctrines orthodoxes Qui disent que Nos actes Sont créés par Dieu La peur Le choix La liberté Tous ces instincts Qui nous permettent De choisir Sont déposés Créés Et programmés Par Dieu Mais c'est nous Qui en font Le choix C'est-à-dire que Dieu a donné Les deux éléments A l'être L'élément L'élément qui nous guide Vers le bien L'élément qui nous guide Vers le mal Celui qui cultive La vertu Aura le salut Et celui qui succombe A la tentation au mal Eh bien Il aura la peine Qu'il mérite Donc Nous sommes libres Mais pas totalement Nous sommes déterminés Mais pas totalement Nous avons Une marge De manœuvre De liberté Et au sein De cette liberté Nous sommes responsables Aux yeux de Dieu Le jour du jugement Dernier Ça c'est Cet aspect Qui concerne Le jugement Dernier Mais il y a Une responsabilité Terrestre Ce n'est pas Parce que Je n'ai de compte A rendre Qu'à Dieu Le jour du jugement Dernier Que je peux me permettre De faire n'importe quoi Dans ce bas-monde Il y a des gens Qui disent comme ça Je n'ai de responsabilité Qu'à l'égard de Dieu Et le reste de l'humanité Je m'en fous Je peux tuer Je peux voler C'est comme l'humanité N'appartient pas à Dieu Mais le droit Le droit de l'homme Le droit des humains C'est un droit divin On parle des droits de l'homme Mais en vérité Les droits de l'homme Ce sont les droits de Dieu Parce que l'homme appartient A Dieu Respecter le droit des humains C'est respecter Le droit divin Il n'y a pas d'antinouï On va dire L'islam il est contre Les droits de l'homme Mais non Au contraire Les droits de l'homme Ce sont le droit d'Allah Subhanahu wa ta'ala La dignité L'égalité La liberté de choisir sa religion De la quitter Il ne faut pas retenir les gens Par la force De la foi Parce que la foi C'est l'adhésion intime A la croyance Ça ne s'impose pas Ça ne s'injecte pas Sinon on va multiplier Les hypocrites Au sein de la communauté Ils sont des musulmans En apparence Mais ils sont des kofars A l'intérieur Ce n'est pas rentable Pour une vie de communauté Spirituelle La transparence C'est bien C'est pour cette raison Que les hypocrites A l'époque du prophète Était pire Que les korechites Les kofars Qui le combattaient Les hypocrites Sont pire Que les kofars Déclarés Parce qu'ils montrent Leur islamité Et cachent Leur mécréance Sans plus nuisible C'est pour cette raison Que Dieu a donné La liberté de transparence Aux gens Mais à condition De ne pas troubler L'ordre public Ce qui est condamnable Qui quitte la religion Mais qui quitte la dissension Dans le groupe C'est ça Qui est condamné Par l'apostat Accompagné par un trouble De l'ordre public Par contre Dans le Bukhari Un homme a dit Au prophète Au prophète Au prophète Je ne veux plus Rester dans l'islam Donne-moi l'autorisation De regagner ma tribu Je veux retrouver Le paganisme Et le prophète De le laisser partir Parce que c'est temps A quitter l'islam Passivement Sinon on va tomber Dans la contradiction On ne va pas retenir Les gens dans l'islam Par force Non tu ne dois pas Quitter l'islam Sinon on va te zigouiller C'est quoi ça On va créer Des bactéries nuisibles D'hypocrites Dans la société Tant que la mètre Parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le Coran a appelé A combattre Les non-croyants Pas parce qu'ils étaient Des non-croyants C'est parce qu'ils étaient Hostiles La guerre Ne se fait jamais Pour des convictions religieuses Mais pour établir La paix Et pour des convictions religieuses Les gens dans la chariée Le jihad Estitma Bessalam Tumma Bahadadalika Manchaa Falyukmine Wmanchaa Falyekfur Yukmine A la bayina A wikfur A la bayina La guerre Était Pour instaurer L'ordre Public La paix Qui permet Un choix Conscientisé Libre volontaire parce que le propre de la foi c'est l'adhésion consciente et volontaire et donc ça c'est c'est le droit nous avons un droit à l'égard des autres également nous avons des comptes à rendre à autrui c'est pourquoi il y a un droit canon c'est pourquoi la charia il organise le vivant ensemble nous avons des responsabilités envers nos proches envers la société on n'est pas responsable uniquement de notre propre personne nous avons à assumer une certaine responsabilité à l'égard des proches à l'égard de la communauté à l'égard également de l'humanité et à l'égard de la nature en général la responsabilité également elle peut être collective comme elle peut être individuelle c'est pour cette raison que les savants ont distingué le devoir individuel qui incombe à tous les individus les cinq prières le jeûne du mois de ramadan ce sont des des devoirs individuels qui incombe à chaque individu par contre il ya des devoirs collectifs si une partie des musulmans s'y confondent le reste de la communauté on est affranchi tel que ça notre janeza par exemple il suffit d'un groupe de musulmans qui accomplissent la prière du mort pour que toute la communauté en soit affranchi également le savoir l'enseignement tout le monde ne peut pas être savant il ya qu'une partie des musulmans qui peuvent être érigés en enseignant et donc il y a des obligations individuelles mais il ya également des obligations qui incombe à la collectivité c'est à dire si une partie de la communauté musulmane l'applique et bien le reste de la communauté n'est plus responsable donc c'est une responsabilité d'une manière partagée également ce n'est pas parce que je suis responsable individuellement que je n'assume pas les erreurs des autres si j'induis les autres en erreur je suis responsable de mon erreur et de leur erreur il ya des gens qui disent de toute façon moi je n'ai des comptes à rendre qu'à dieu je ne suis responsable que de mes actes mais attention si vos actes induisent les autres en erreur si vous vous érigez on a un mauvais exemple et bien toutes les erreurs de ceux qui vont vous suivre et bien vous autres dans dans votre compte le jour du jugement dernier et donc c'est une responsabilité individuelle oui mais quand il implique les autres vous assumez votre erreur et l'erreur d'autrui mais si vous donnez le bon exemple et bien vous avez le mérite de ce bon exemple et le mérite de tous ceux qui vont suivre votre exemple donc la responsabilité individuelle oui mais pas dans l'absolu c'est à dire que nous engageons également les autres autour de nous donc il faut faire attention et c'est peu que le jour du jugement dernier nous aurons d'autres comptes à supporter le fait de de dire que chacun porte son propre fardeau c'est à prendre dans un sens relatif si vous n'élevez pas vos enfants vous êtes responsable de vos enfants vous devez remplir votre devoir vous avez le devoir d'éduquer vos enfants mais vous n'avez pas l'obligation de résultat ce qui compte pour dieu c'est d'accomplir le devoir pas atteindre les résultats mieux il disait 5 le